... Coucou, coucou à tous, bienvenue, c'est Aljirien dans la cuisine turque. Alors pour ce soir, je n'avais pas d'idée, je me suis dit je vais faire des tacos. Donc let's go, on va faire des tacos ensemble. Donc pour cela, j'ai pris du blanc de poulet que j'ai coupé vraiment tout en cubes, vraiment un petit cube comme ça. Ensuite, il me faudrait de la crème liquide. Là, j'ai du paprika, du curry, du poivre, du sel bien sûr, un petit peu d'huile. Et bien sûr, en général, vers la fin, quand je le fais réchauffer, parce que très tôt il est que 15h et on mange à 21h, donc je mettrai du fromage là-dedans, style cachal ou fromage de gruyère, voilà, pour avoir plus de gourmandise. Donc let's go, on y va devant notre poêle. On va faire revenir notre poulet avec de l'huile un petit peu et ensuite on rajoutera les autres ingrédients. Allez, let's go ! Donc chacune fait son tacos à sa façon, moi je vous montre la mienne, donc je mets un tout petit peu d'huile, voilà. Donc je laisse chauffer et je rajoute mon poulet. Allez, let's go ! Donc j'ai pris deux filets de poulet que je vais faire revenir. J'ai le coq en bas de la fenêtre. Donc là, voilà, on fait revenir notre poulet, bien comme il faut, et ensuite on verra pour les autres ingrédients. Donc là, je le fais revenir et ensuite, dès que ça lâche son jus, j'attends que le jus, voilà, soit évaporé entièrement en fait, il faut que ça absorbe tout le jus après, d'accord ? Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien fait revenir mon poulet, limite il est en train de, voilà, se changer de couleur. Donc là, c'est parfait. Donc là, je vais mettre les épices, donc j'ai dit poivre, sel, paprika et bien sûr le curry, le fameux curry, c'est très très important dans le poulet comme ça. Donc je mets du curry, paprika, sel, poivre. J'ai du sel. Voilà, j'ai mis tous les épices. Donc là, j'ai vraiment mis tous les épices. Parfait. Mon poulet curry, il est prêt. Il faut se sentir. Hum, 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 ils sont super bons. Je vais rajouter donc de la crème liquide, donc c'est à vue d'œil, comme ça, vous rajoutez. Il ne faut pas non plus que ça nage dedans, mais... Je mets les petits à petits, moi. Puis je vérifie. Magnifique, ton magnifique. Ça ira très bien pour la crème. Il ne faut pas non plus trop charger, parce qu'on ne veut pas faire un poulet à la crème. C'est juste histoire, voilà, de l'attendrir et de lui donner un goût de crème comme ça. C'est super bon. Parce que la crème, ça attendrit une viande. Ça, il faut le savoir. La cuisson, je l'arrête là, d'accord ? Vous voyez, ça ne bêne pas dans la crème. Voilà. C'est juste crémeux, mais ça ne bêne pas dans la crème. Donc là, c'est bon. En général, quand j'attaque tout de suite les tacos, vous savez, le fromage cachal ou du grill, je mets là-dedans et je laisse fondre. Et ensuite, je fais mon montage de tacos. Mais là, vu qu'il est trop tôt, j'ai juste préparé ça. Au moment venu, je réchaufferai. Je mettrai un petit peu, comme je vous ai dit, du cachal. Donc, moi pour moi. Après, vous mettez du grillère pour vous. Et ensuite, je ferai mon montage, bien sûr. Il y aura des frites maison et puis, voilà, du cheddar. Puis, ça fera très bien l'affaire. Moi, c'est tout ce que je mets dans mon tacos. Voilà. Après, vous pouvez trafiquer vos tacos, faire revenir des poivrons, des oignons, etc. Mettre un petit peu de légumes, c'est votre choix. Moi, je le fais comme ça. D'accord ? Moi, j'ai mon collègue, voilà, qui a un restaurant comme ça. Et voilà, soit poulet mariné avec des frites et la sauce et du boursin, bien sûr. Mais moi, je ne vais pas mettre du boursin. Je mettrai du cheddar. Donc là, je vais faire mon montage. Donc, j'ai mes patates maison, donc mes frites maison qui sont là. Ok ? Donc là, j'ai mon poulet. Comme je vous ai dit, j'ai rajouté un petit peu de fromage là-dedans. On a préparé ensemble. Et ici, j'ai, voilà, du cachar et puis, bien sûr, du cheddar. Après, vous pouvez mettre n'importe quel fromage. Donc, moi, le cachar, c'est celui-ci. C'est la marque Sontate. Vous pouvez mettre du boursin. Ça passe très, très bien aussi. Je sais que sur mon lieu de travail, on met du boursin et ça passe très, 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 très bien. Donc, let's go. Donc, moi, à la base, c'est samouraï pour mon mari algérien pour moi. Voilà, vous mettez de la sauce. Moi, je prends une cuillère et j'étale. Après, les fast-foods, ils font les trucs comme ça, d'accord ? Mais bon, moi, j'aime bien étaler proprement. Moi, j'aime bien étaler comme ça. Donc, moi, j'ai mis un samouraï. Ensuite, après, ça dépendra du choix que vous voulez, soit poulet, soit frites, c'est n'importe. Moi, je mets des frites, ensuite poulet par-dessus. Après, vous mettez, comme je dis, dans l'ordre. Bon, moi, avec la photo Instagram, il faut faire bien, les choses bien, Zama. Donc, j'ai mis mes frites. Ensuite, je vais mettre mon poulet par-dessus. Il est vraiment très, très gourmand. Vous voyez l'élasticité du fromage. C'est le poulet curry. Vous pouvez acheter du poulet, enfin, mettre du tandoori, là. Vous savez, la sauce rouge, là. Après, vous pouvez mettre n'importe quelle sauce. Moi, je préfère curry. On aime comme ça. Ensuite, je vais prendre du cheddar et un petit peu de cachal, comme ça. Et ensuite, vous fermez. Voilà, tout simple. Il faut savoir que dans un tacos, il n'y a ni salade, ni tomate, ni oignon. Ce n'est pas un donneur, ce n'est pas un kebab, ok? Le vrai tacos, c'est comme ça. Ce n'est pas salade, tomate, oignon. Mais vous pouvez rajouter après. Vous fermez. Hop, comme ça, et vous pliez, en fait, ok? Vous avez votre tacos. Voilà, le premier tacos, il est prêt. Il est nickel. Allez, on est parti pour faire les autres. Alors là, je vais vous montrer comment faire. Donc, vous faites juste ça. Vous pliez les côtés. Là, voilà. Vous formez un espèce de machin, là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Ensuite, il faut caler. Moi, je cale avec mon ventre. Voilà, et pareil. Voilà. Hop. Vous voyez, on a les deux côtés. Dès que vous retournez, vous avez votre tacos. Voilà, et vous toastez, ok? C'est tout. C'est tout simple. Il m'en reste un, je vais faire. Donc, deux pour mon mari, un pour moi. Puis, ça fera très bien l'affaire. Les gamins, je vais les faire manger avant. Ils veulent des burgers. Donc, j'ai fait des burgers au poisson. Et puis, ça sera tout, quoi. Allez, let's go. Je finis mon dernier. Je prends mon toaster. Et c'est parti. Voilà. Et je toaste. Donc là, je vais le toaster comme ça. Et ensuite, je vais le mettre comme ça. Comme ça, j'aurai les, vous savez, les traits du tacos. Et comme ça. Et comme ça. Et là, je les retourne, comme je vous ai dit. Voilà. Comme ça. Comme ça, vous avez ça. Et vous allez avoir ça aussi. Ou comme ça. Comme vous pouvez le voir, regardez. Je les ai toastés bien comme il faut. Donc là, j'en ai gardé un pour vous montrer. Voilà. Je vais le couper en deux. Après, bien sûr, la garniture reste un choix. Moi, je fais toujours, en général, quand je fais avec du poulet, c'est toujours la même face. Voilà. Après, ça peut m'arriver de faire avec du kebab ou autre. Mais, en général, regardez. Magnifique tout. Magnifique tout. C'est magnifique. Voilà. Donc voilà. Moi, je fais toujours cette farce-là pour le poulet. Et après, vous, vous pouvez faire n'importe quelle farce, bien sûr. C'est vous qui voyez. Regardez-moi. Je n'ose même pas trop appuyer parce que c'est très, très chaud. Regardez les frites. Amas, bien alignées et tout. Bon, c'est normal, je ne fais pas comme ça. Je mets à l'arrache, mais ça reste aussi bon. Donc voilà, je vous passe la recette comme d'habitude. Je vous dis une bonne réalisation. Et à bientôt pour une nouvelle recette. C'était Al-Juriel dans la cuisine. Ciao.